Mes chers collègues, pour commencer cette série d'auditions, aujourd'hui nous recevons Maître Christian Saint-Palais, président de l'Association des avocats pénalistes. Monsieur, je vous remercie pour votre disponibilité. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis il sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précèdera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Maître, je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure. Je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Merci d'inviter l'avocat à prendre la parole sur ce sujet, qui évidemment est un sujet qui nous préoccupe comme tous les citoyens. Mais je vous dis tout de suite que je vais peut-être et vraisemblablement vous décevoir par rapport à la nature des questions que vous avez eu l'obligence de nous adresser avant notre édition. Parce que vous nous invitez par exemple à rapporter des cas où nous aurions pu constater que l'indépendance d'un juge ou de la justice avait été mise à mal. Bon, je n'aurai pas d'illustration précise à vous apporter. Disons les choses. Nous pouvons avoir des suspicions, mais je suis aussi avocat et jamais je n'évoquerai publiquement une suspicion lorsqu'elle n'est pas avérée, parce que j'espère d'ailleurs qu'elle n'était pas en réalité avérée. Il y a des situations particulières, on ne comprend pas forcément une décision qui a été rendue et donc on peut s'interroger. Mais je n'ai jamais vu de cas. J'ai interrogé bien sûr les membres du comité directeur de l'association et d'autres amis pénalistes. Et au-delà de cette idée, de cet échange d'impression, rien de l'autre. Donc je n'aurai pas d'illustration particulière, mais ce que nous savons les uns et les autres, c'est que la justice a perdu, que le lien de confiance entre nos concitoyens et la justice s'est à ce point effiloché qu'il s'est presque rompu. Et que l'une des critiques qui est faite à nos juges, c'est le manque d'indépendance. Donc c'est une vraie question. Pourquoi ce ressenti au-delà de l'établissement de preuves ? Moi, je crois qu'on peut peut-être décliner, nous qui sommes avocats et donc qui sommes observateurs, qui sommes là d'ailleurs pour nous assurer qu'il n'y a pas d'atteinte à l'indépendance. Mais ce que nous critiquons très souvent, c'est en réalité ce que nous percevons comme un manque d'impartialité. Vous savez parfaitement que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais quoique, parce que si vous m'autorisez du tout, on pourra échanger là-dessus après, je pense que l'impartialité, c'est aussi un risque de manque d'indépendance. Lorsqu'on manque d'impartialité, on risque de manque d'indépendance par rapport à soi-même. Et ça n'est pas... L'indépendance entre juge du siège et juge du parquet, parce que c'est une vraie question, ce sont des magistrats du même corps, mais qui ont pour obligation, justement, et c'est d'ailleurs un rappel sur le site du CSM dans la déclinaison de la définition de l'indépendance, quoique d'un même corps, les magistrats du siège doivent rester indépendants publiquement, disent-ils, par rapport au magistrat du parquet. L'indépendance aussi par rapport à la police judiciaire, c'est une question, vous nous interrogez d'ailleurs sur le rattachement des uns et des autres, mais les juges sont-ils vraiment indépendants de cette police judiciaire, ou peuvent-ils être... risque-t-ils d'être soumis à leur pouvoir ? Et puis peut-être l'indépendance par rapport aux médias, ça n'est pas non plus une question tout à fait anonyme. L'indépendance par rapport à l'exécutif, d'abord, il faut se dire que les critiques à l'égard de la justice sont assez naturelles, parce que finalement, quand on est dans un procès où il y a plusieurs plaideurs, il y en a forcément un qui a perdu. Et celui qui a perdu met un peu de temps à admettre que son dossier était peut-être mauvais. Il va aller plus vite sur l'idée que son avocat était peut-être mauvais, mais il y a un premier temps où il va être retenu, comme il a payé les honoraires, il se dit « j'ai peut-être pas fait un si mauvais choix que ça ». Mais, vous connaissez l'adage, on a 24 heures pour maudire ces juges, et nos concitoyens qui ont perdu une affaire ne vont pas se priver. Le problème de ceux que nous assistons, ils ne vont pas se plaindre spontanément dans les affaires qui sont les leurs, du problème de l'indépendance du juge. Ils vont critiquer son incapacité à comprendre les choses, son incompétence, sa partialité pour une raison qui est fantastique. Mais quand on parle d'un lien avec l'exécutif, il faut être conscient des choses. Ce sont nos élites qui véhiculent ce discours publiquement, et qui se plaignent de ce que le traitement de leur propre affaire, généralement, est mal orienté et qu'elle n'est animée que par la volonté du procureur de faire plaisir à son supérieur, qui serait l'exécutif. Les formules que nous connaissons, qui ont été très médiatisées, qui ont été très véhiculées dans l'opinion publique, viennent quand même d'anciens premiers ministres, de responsables de partis politiques. « Je suis ici par la volonté d'un seul homme ». C'était devant une juridiction, suite à une ordonnance de renvoi par un juge du siège, que le juge d'instruction, et un ancien premier ministre qui dit « Je suis ici par la volonté d'un seul homme, qui est le président de la République ». Ce sont des formules, si vous voulez, que nos concitoyens entendent et se disent « Et donc les juges sont à la solde de certains de l'exécutif ». On en a eu d'autres. Quand un chef de parti découvre la violence des perquisitions, une violence légitime, parce qu'elle est prévue par la loi et que nos concitoyens vivent tous les jours par centaines. Quelle est sa réaction première ? Je peux le comprendre parce qu'il faut se défendre en utilisant toute la latitude des arguments. Son argument premier, c'est quand même l'instrumentalisation de la justice à ses dépens. Et ses amis ne se sont pas privés de répandre dans l'opinion publique cette hypothèse qu'il ne serait pas invéssemblable que ce soit motivé exclusivement par des raisons politiques. Les trois dames, cette formule des trois dames, c'est un peu cette volonté de discréditer la qualité du juge d'instruction. Là, c'est autre chose, ça n'était pas pour un lien avec le politique, mais pour peut-être leur appartenance au syndicat. Mais vous voyez que quand même, ce discours, il est aussi véhiculé, par nous aussi avocats d'ailleurs, qui portons la parole et qui avons la mission de porter la parole de ceux que nous défendons. Et donc peut-être aussi que nous participons à cette atteinte à l'autorité de la justice et je pense, et ce sera après le moment de conclusion, mais je pense que nous devons nous préoccuper d'abord de ça. Alors quand même, si cela peut être exploité, c'est bien sûr par le problème des dénominations, mais vous avez tout abordé pendant les auditions précédentes, vous connaissez parfaitement la situation. Moi, je crois quand même, je ne suis pas opposé aux liens hiérarchiques et les avocats pénalistes dans leur ensemble non plus, aux liens hiérarchiques qui existent au sein de Tarket. Je ne crois pas à cette autonomie, à ce corps qui serait tout à fait hors sol, mais je pense quand même que ce que nous avons vu publiquement, des attermoiements pour les désignations de certains procureurs, et notamment des procureurs de Paris, alors que nous avons des personnalités d'hommes et de femmes qui postulent à ces postes, qui sont des personnalités incontestables. Des hommes et des femmes qui, évidemment, ne peuvent pas être soupçonnés de manquer d'indépendance, de manquer de cette force, parce que l'indépendance, ce n'est pas simplement une obligation, c'est aussi une aptitude à être indépendant. Mais par les attermoiements, parce que l'exécutif a la possibilité de proposer et de choisir, on peut interpréter. Donc, mettons fin à cela, puisque l'on nous dit « nous ne passerons jamais de l'avis conforme du CSM », je crois qu'on peut passer le cas et dire que tous les magistrats, y compris ceux du Parquet, seront désignés par le CSM après une instruction qui sera intégralement désignée par eux. Et je crois que l'on peut aligner tout à fait le régime disciplinaire des membres du Parquet et le régime de domination des membres du Parquet sur les juges du siège. Mais pour autant, je reste favorable à un lien hiérarchique, parce que je vous dirais tout à l'heure que nous, nous croyons les pénalistes à la nécessité de séparer les deux corps. Nous pensons que c'est la seule réforme qui aurait été indispensable. Et je crois que c'est le seul élément sur lequel nous sommes quasiment unanimes, les avocats pénalistes depuis de très nombreuses années, et je pense que les magistrats sont unanimes pour vous dire le contraire. Moi, je crois à la nécessité de la hiérarchie, cela ne me fait pas peur. Je ne suis pas opposé à la remontée d'informations, c'est étrange peut-être de dire ça. Moi, j'ai toujours pensé que le garde des Sceaux devait être informé de ce qui se passe dans son pays, que ceux qui nous dirigent doivent être avisés des affaires qui existent. Le problème, le problème est quand on a su qu'une garde des Sceaux avait été informée de ce qu'un ancien président, un opposant politique finalement, était placé sur écoute avec son avocat depuis que des conversations, y compris avec son avocat, avait été entendu. Et quand on sait que cette information est remontée sans qu'on en connaisse l'étendue de l'information, ça pose un problème. Ça nous inquiète, bien sûr. Quelle utilisation a été faite ? Et ensuite, quand on le sait dans l'ordinaire public, ça inquiète. Pourquoi ne pas envisager, par exemple, que lorsque ces remontées existent ? Il y a une trace écrite de ce qui a été remonté, qu'elle a été étendue, et qu'un juge par la suite, un juge indépendant, qui a toute la liberté d'examiner les choses, puisse apprécier ensuite l'intégralité de l'enquête au regard de ce que l'on sait des contacts qui ont existé entre les uns et les autres. Et il est important aussi, d'après moi, que la défense sache, même à posteriori, ce qui a pu se passer. Donc, je crois à la nécessité de l'information, mais je crois à la possibilité, cependant, d'un contrôle entre les autres. Je vous ai dit tout à l'heure, l'indépendance des juges eux-mêmes par rapport au procureur. Je crois que c'est une obligation qu'il est absolument important d'assurer par rapport au juge. C'est vrai que pendant très longtemps, on a critiqué la façon dont se déroulaient nos audiences, et on leur disait, mais enfin, vous ne mesurez pas comment les justiciables que vous allez juger analysent la façon dont vous vous comportez en audience, la façon de rentrer ensemble, de repartir ensemble, tout ça, on en avait entendu parler. C'est fini. Je dois dire que vraiment, les pratiques ont beaucoup évolué et que chacun a compris que, publiquement, il faut afficher une distance. On a mis du temps, ça n'est pas nouveau, mais ça s'est affiché. Mais quelle est la réalité ? Nous savons aussi, puisque j'avais toujours été surpris, quand je suis arrivé ici en début des années 90, les justiciables veulent toujours connaître le nom de ceux qui vont les juger. On avait toujours infiniment surpris, parce que pour moi, c'est une institution, une entité, et à ce moment-là, on ne le googlisait pas comme aujourd'hui. Mais cette préoccupation, qui n'est pas étrangère d'ailleurs, à certaines idées de corruption, les gens fantasment beaucoup. Est-ce que je peux toucher le juge ? Est-ce que je peux l'approcher ? Ça, c'est un très grand fantasme des uns et des autres. J'avais toujours été surpris par ça, alors qu'on se sent des grands voyous, vous vous inquiétez, parce que vous pouvez leur prêter des intentions qui ne seraient pas tout à fait uniquement celles de contacter pour discuter. Mais aujourd'hui, en tout cas, avec cette même préoccupation, les justiciables savent qu'ils les jugent. Ils connaissent leur parcours. Ils connaissent leur prise de position publique. Et c'est pour ça qu'ensuite, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits d'une décision, ils vont pouvoir imputer un manque de liberté par rapport aux uns et aux autres, et notamment par rapport éventuellement à des pratiques du parquet. Et je pense là aux allers-retours sur lesquels vous avez interroché les uns et les autres. Non, ces allers-retours ne sont pas anodins. Il n'est pas vrai, selon moi, que l'on peut avoir la force de s'abstraire absolument de ce qui était des pratiques au parquet pour devenir ensuite juge. Et je trouve que ceux qui disent que l'on peut aller d'un poste à l'autre portent atteinte à ce qu'il faudrait valoriser, au contraire, la grandeur de la mission de juger. Juger, ça n'a rien à voir avec requérir. Requérir, pardonnez-moi ce manque d'humilité, mais enfin, je peux le faire après-demain. Un avocat peut requérir sans avoir une technique particulière à apprendre. Mais juger n'a rien à voir. Or, les procureurs, en me disant « je peux devenir juge demain » et les juges, en acceptant ce passage comme ça d'un siège à un autre sans aucune transition et de revenir à l'autre, ils donnent le sentiment que finalement juger n'est pas si difficile que ça. Et puis, quand même, il n'est pas vrai, d'après moi, que tout le monde, en tout cas, est capable de s'abstraire de certaines pratiques comme la remontée des données, le lien hiérarchique avec son supérieur qui a existé pendant quelques années. Il n'est pas vrai qu'on peut s'abstraire tout à fait de ces pratiques en étant juge où là, on demande une très grande liberté. Donc, bien sûr qu'on peut changer de carrière. Vous savez que nous, nous sommes très favorables à la diversité du corps des juges parce que nous disons « attention, il ne faut pas un corps numérique, il faut une variété pour permettre de comprendre les concitoyens et de bien juger. » Des avocats deviennent juges après une formation nourris de leurs expériences personnelles avec une solide base juridique, ils deviennent juges et c'est très bien que des procureurs après dix ans d'exercice deviennent juges. Pour moi, c'est très bien. Après une transition pour bien montrer qu'avant de devenir juge, il faut une certaine formation. Mais une fois dans une carrière, pas des allers-retours et qu'un juge devient le procureur très franchement. Ça altère même ces décisions passées. On nous arrive de voir un président de tribunal devenir ensuite avocat général par la nécessité de carrière. On dit « là, il a trouvé sa vraie place tellement il était répressif lorsqu'il était juge. » Eh bien, ça dévalorise ce qu'il faisait avant. Donc, je pense vraiment qu'il faut arrêter cela. Je crois à l'aptitude de chacun, à la volonté de chacun de redevenir juge. Ce n'est pas parce qu'on a été directeur de cabinet qu'on n'est pas capable ensuite de juger. Mais quand même, il faut se méfier. Il faut de l'humilité, je crois, dans cette approche. Et il faut accepter de dire qu'il est bien compliqué de se défaire de ses anciennes et même amitié de ses anciennes amitiés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut se méfier aussi de soi-même. Personnellement, je ne suis pas du tout favorable à une école qui réunirait tous les professionnels du droit, procureurs, juges, avocats. Je ne suis pas favorable. Pourquoi ? Justement parce que je crois qu'on ne peut bien juger qu'avec une certaine distance. La distanciation sociale, c'est ça qu'il faut justement, nous, dans la pratique professionnelle, toujours adopter. Il faut de la distance pour laisser la liberté à celui qui va juger. Quand il y a des liens d'amitié qui sont nés dans une école, je pense que cela ne garantit pas surtout pour les esprits les plus faibles. Il y en a, pourquoi pas ? Il y a aussi des médiocres dans la magistrature. Il faut leur offrir un statut qui leur permette de s'élever, qui leur permette de ne pas glisser. Je crois justement que si on mêle tout le monde, on abomille cette distance et ça me paraît préjudiciable, y compris pour l'image. De la même manière, quand on a été directeur du cabinet, pour certains, c'est facile de s'abstraire de ces liens, mais peut-être pas pour tous. Quand on reçoit une décoration, je sais qu'ils ne devraient pas les solliciter. Mais enfin, est-ce que vous pensez que les justiciables ne s'interrogeaient pas sur les raisons qui ont présidé à l'octroi de décoration ? Alors que ça n'a rien à voir. Attention, ce ne dit pas du tout. Jamais, je n'ai publiquement mis en cause l'indépendance de la magistrale. Ça n'a rien à voir. Mais sur l'image, puisque nous savons très bien comment font les décorations quand même. Il faut n'avoir trop froid à ces personnes. Et enfin, finalement, si on a de l'estime pour ceux qui sont décorés, si on accorde beaucoup de valeur, notamment à l'ordre de la Légion d'honneur, eh bien, on peut penser qu'elle n'a pas à être réservée à ceux qui, finalement, remplissent leurs devoirs. Je suis magistrat, je remplis mon devoir. Et donc, bravo ! Mais est-ce que ça mérite forcément la Légion d'honneur ? Je ne le pense pas à titre personnel parce qu'elle doit être réservée pour les grands mérites accordés à la nation, en particulier, ou les cas de bravoure. Et je vous assure que beaucoup de justiciables s'interrogent sur les raisons qui ont présidé à cela. Donc, je pense qu'il faut, quand je dis se méfier de soi-même pour afficher une indépendance, c'est toutes ces petites faiblesses, peut-être, et ces vanités personnelles qu'il faut essayer de combattre. Et je pense aussi à la part du public. Je sais bien qu'il n'y a pas à remettre en cause de la faculté de se syndiquer, à la faculté, au contraire d'ailleurs, pour le juge, de participer à la vie sociale. Mais je pense tout de même que de la modération est nécessaire, encore une fois, par ce que je vous dis, de cette recherche par nos justiciables de qui est donc mon juge. Je crois quand même que même sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a des juges en fonction qui parfois expriment leurs humeurs. Eh bien, je pense qu'un juge du siège n'a pas à manifester d'humeur, justement. Il doit avoir une telle maîtrise de lui-même qu'à l'audience, il a une disponibilité particulière qui va lui permettre même de renoncer à la conviction qu'il a lui-même construite en lisant le dossier. Mais il a déjà une conviction pourtant. Mais il doit être apte à être réceptif à tous les arguments qui vont être échangés pour le cas échéant et par la collégialité et par les arguments qui lui sont présentés, être capable d'avoir donné sa conviction. Donc, quand on s'exprime publiquement, très vivement sur telle ou telle personne, sur telle personnalité publique et les décisions qu'elle prend, et si ensuite on est chargé de l'instruction de son dossier, il est normal que le justiciable mette en cause l'impartialité. Ce n'est pas de l'indépendance, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est l'indépendance par rapport à soi-même. Vous m'avez invité à un propos introductif bref, et comme je n'ai pas de propos inédits, donc il faut que je rempe là, mais je crois qu'on peut parler aussi peut-être du problème des médias, de la question aussi de la volonté de bien faire. de renvoyer une image, mais je continue à dire que je crois que nous avons tous une responsabilité individuelle par les fonctions que nous occupons dans le discours public qui est le nôtre, y compris nous au baron bien sûr, pour ne pas mettre en cause l'autorité de la justice ce qui n'a pas besoin d'être fragilisé. Et moi, je crois beaucoup vraiment à la nécessité d'avoir une justice forte qui est de l'autorité lorsque les décisions sont rendues, après un débat qui doit être vif où tous les arguments sont sur la place, il est très important que nous parvenions pour la cohésion du corps social à ce que les décisions lorsqu'elles sont rendues, lorsque les recours sont épuisés, il faut se battre jusqu'alors et sans limite dans le cadre de la loi, mais ensuite, il faut qu'il y ait d'un apaisement. Et là, ça passe, il y a une condition, je crois, c'est que nous nous retenions dans la critique publique, notamment des hommes et des femmes, mais aussi des décisions de justice, et je regarde là vers l'Assemblée nationale et vraiment, il y a eu des décisions de justice qui avaient été rendues récemment en matière d'agression sexuelle qui pouvaient heurter l'opinion bien sûr, mais qui étaient présidées pour les magistrats par des considérations de droit et qui ont été critiquées publiquement, y compris par des représentants de la nation. Et ce qui, je crois, quelle que soit l'émotion qu'avaient ressentie ces députés, je crois, porte atteinte à l'autorité de la justice et je crois qu'il faudrait s'en remercier. Je suis à votre disposition. Merci, Maître, pour ce propos liminaire dense. Moi, du coup, ça suscite chez moi un certain nombre d'interrogations et de questions, notamment sur le fait, vous dites, vous n'avez pas eu connaissance de cas de manquement à l'indépendance et même à l'impartialité. On peut le suspecter, on peut se demander, s'interroger, mais bon, de toute façon, il ne va pas y avoir une ouverture d'enquête pour savoir s'il y a eu un manquement à l'indépendance ou à la partialité et je dois dire que peut-être qu'on ne le saura jamais, mais peut-être là, il y a-t-il une difficulté sur un contre-pouvoir qui serait peut-être à construire ou en tout cas une voie dédiée pour pouvoir soulever ces points-là particuliers quand on y est confronté. Vous dites que le justiciable cherche à connaître son juge mais est-ce que ce n'est pas aussi un secret de Polichinelle et vous l'avez vous-même dit dans votre présentation de savoir que tel ou tel magistrat rend plutôt tel ou tel type de décision est plutôt sévère ou pas et que pareil pour le parquet au niveau des réquisitions qu'elle soit plutôt sévère ou pas. Comment vous vivez ça ? Oui, vous avez raison. Alors d'abord, y a-t-il une voie de recours lorsque nous avons un soupçon d'inpartialité ? Vous savez qu'il existe quand même les requêtes en suspicion légitime que nous déposons. Les requêtes en suspicion légitime et il peut nous arriver, notre cabinet a déjà fait une démarche d'aller voir le chef de juridiction et de s'interroger sur l'opportunité de désigner le président qui avait été désigné. Un rendez-vous est organisé. Pourquoi ? Parce que nous pensions que la juge n'était pas à même d'être impartiale et de renvoyer en tout cas cette image parce qu'encore une fois l'effort personnel est tout à fait possible mais c'est une question d'image humaine. C'était un juge qui avait déjà jugé et condamné celui que nous défendions pour des faits similaires. Et si je reviens devant le même juge qui a eu une analyse juridique sur certains faits à une période différente, est-ce qu'elle est vraiment tout à fait libre pour juger ? C'est une vraie question. Mais c'est une question qui a été résolue avec y compris la présidente sans requête particulière qui a admis que pour ne pas altérer l'image de la décision qui serait rendue, elle pouvait se déporter. Donc vous voyez, nous pouvons nous rejoindre sur l'appréciation des choses. Une requête en suspicion légitime, ça peut être aussi, d'ailleurs une des premières qui avait été déposée à la 31e Chambre de Paris c'était au sujet du Parti communiste d'ailleurs. Le Parti communiste avait déjà été condamné et la même présidente c'était la même consécration. Une requête en suspicion légitime avait été déposée de l'aptitude A. Bon, l'impartialité, quand même nous pouvons la dénoncer, je dis que l'indépendance c'est très difficile, je peux suspecter, m'interroger, enfin je ne vais pas jeter la critique. Alors oui, nous avons, il y a des réputations de juge, d'où d'ailleurs l'interrogation quand certaines instructions sont confiées à certains juges. Et le discours qui est véhiculé, tiens donc, pourquoi a-t-on confié à tel juge que l'on connaît pour avoir telle et telle position l'instruction qui me concerne ? Alors je dois dire que personnellement je suis un très mauvais interlocuteur pour mes clients qui sont sur ce terrain parce que je refuse à titre personnel et jamais on ne m'a entendu je crois avoir ce propos. Je sais bien que certains juges sont répressifs mais je pense qu'ils le font de bonne foi et je n'admets pas cette idée, enfin ils le font en conscience. L'important c'est qu'il y ait des voies de recours. L'important c'est qu'il y ait une audience publique. L'important c'est que chacun ait pu présenter ses arguments et que nous ayons une voie de recours. Voilà. Pour les juges d'instruction je refuse de dire que tel ou tel juge d'instruction est un opposant politique. Je refuse de le dire mais je le reproche à certains de véhiculer cette image qui autorise cette critique et cette suspicion et cette crainte parce que c'est une vraie crainte. Mais je m'interroge aussi à vous avec vous mais quel est le mieux quelqu'un qui a des convictions met les caches et du coup on n'en sait rien nous citoyennes et citoyens et finalement c'est masqué ou quelqu'un qui les assume et qui a au moins le mérite de la transparence quitte à faire l'effort ensuite d'avoir de l'impartialité dans son comportement individuel et personnel. Je ne sais pas bien où mettre le curseur est-ce que vous avez un avis là-dessus et puis je poursuis la question sur ces éléments-là est-ce que vous pensez que l'évolution du code pénal et du code de procédure pénale a plutôt aidé les juges à être de plus en plus indépendants et notamment avoir toute la latitude d'appréciation ou est-ce que c'est plutôt le sentiment inverse qui est le vôtre ? Écoutez, sur l'évolution quand même, je relisais récemment un livre qu'avait écrit Patrick Maisonneuve, mon copain Patrick Maisonneuve, sur les rapports entre la politique et la justice. Il rapportait il n'y a pas si longtemps, au début des années 80, ce coup de fil sur le juge d'instruction qui venait de lui dire « je ne libérerai pas votre client » et un coup de fil, le juge répond « oui, monsieur le directeur de la cabinet, il raccroche et la liberté est envisagée ». Bon, on était dans des dossiers dits de terrorisme dans un secteur particulier mais vous voyez, il y avait quand même des liés. Aujourd'hui, ce sont des pratiques qui ont complètement évolué. Si on a voulu supprimer les juges d'instruction, on a compris l'affaire parce que nous, nous pouvons être en tant qu'avocat proposés aux juges d'instruction mais si certains politiques ont voulu supprimer les juges d'instruction, c'est parce qu'ils avaient une telle liberté allant jusqu'aux portes de l'Elysée, allant jusqu'à convoquer un président de la République que cette liberté a effrayé. Et ça veut dire que le droit qui s'est construit a quand même favorisé cette indépendance. Est-ce qu'on a besoin de connaître nos juges et savoir qui ils sont pour mieux anticiper leur critique ? Ça ne me dérange, je vous l'ai dit, je suis faux que les juges vivent et d'ailleurs, s'ils ont une vie professionnelle passée, ils se seront exprimés en tant qu'avocats, ils se seront exprimés en tant que procureurs, on les aura vus évoluer, ça ne me dérange pas. Mais quand même, un juge doit, dans la manifestation de son regard sur la société, doit s'obliger à de la mesure à ne pas montrer qu'il peut être dominé par l'humeur. S'il est dominé par la colère, si on le voit dans l'expression, dans les débats capables d'être animés par la colère, ça inquiète le justiciable, alors que l'on sait que c'est vrai, les juges leur veulent dire « mais qu'est-ce que tu crois que je ne vais pas être à un certain moment de ma vie, être en colère ? » Non, on est maître de son image publique, il faut la maîtriser et vous savez bien les grands juges, procureurs d'ailleurs aux juges du siège qui sont respectés, ce sont des juges dont on comprend les idées qui les amènent, les idées humanistes parfois, ou parfois la rigueur pour réprimer certains actes de violence, mais on va les respecter parce qu'ils vont s'exprimer avec la mesure qui sied selon moi à un magistrat. Le procureur, ça m'importe peu, je vous le redis, le procureur peut s'ajouter comme un avocat comme je vous l'ai fait ici, ça n'est pas très grave, ça n'importe pas beaucoup. Un juge du siège, oui, il peut dire ce à quoi il pense, il peut dire les grands principes qu'il anime, mais dans une certaine forme et contenu. Je comprends votre analyse de votre point de vue sur le procureur, je pense que néanmoins du point de vue du public, il représente quand même le ministère public, pas juste lui-même, la différence de l'avocat qui représente uniquement son client. Je comprends, il y avait quand même une certaine dignité à laquelle... C'était plutôt un complément, j'avais bien compris. J'ai deux dernières petites questions, une première c'est sur justement l'indépendance, mais d'un point de vue systémique, notamment en matière pénale. Il y a eu quand même la mobilisation des Gilets jaunes qui a été très suivie et qui a été très suivie aussi par le monde judiciaire et par l'institution judiciaire pour ne pas dire que les gens ont été très poursuivis. Il y a eu des circulaires de politique pénale qui demandent au ministère public de poursuivre, de faire des réquisitions d'une certaine sévérité, la garde des ceux qui elle-même s'est déplacée au tribunal pour en faire état. Tout un tas d'éléments qui montrent qu'il y avait une volonté politique en tout cas, assumée, affichée, peut-être trop sans doute, de réprimer cette mobilisation sociale. Néanmoins, il reste une énigme pour moi qui est de dire que ça marche tout à fait pour le parquet, mais pour le siège, comment se fait-il que les jugements aient suivi ce mouvement de sévérité ? Il peut être difficile pour un juge de s'abstraire d'un climat. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous exhortons les politiques à ne pas intervenir dans des affaires en cours parce que nous savons, ça c'est le problème de l'aptitude à l'impartialité, nous savons qu'il est difficile pour un juge du siège de s'abstraire d'un climat. Mais je refuse de poser ce postulat. Si effectivement, d'abord, lorsqu'il y a des circulaires, je compte sur les juges et les magistrats du parquet pour résister à ce qui est l'expression d'une volonté publique et je compte sur eux pour agir en noyauté, bien sûr, avec la chancellerie, avec la garde des Sceaux, mais pour le faire avec discernement, avec leur obligation de magistrats de rester dans le cadre de la loi. Ils ont reçu des instructions à un moment donné pour refuser les renvois de grèves, dit-on, pour accepter les renvois pendant la grève des avocats. Heureusement que dans chaque espèce, des procureurs ont accepté d'appliquer les circulaires avec loyauté mais aussi avec discernement. Le problème des juges, je refuse de poser le postulat qu'ils ont cédé à des instructions. Je ne le pose pas. Je sais qu'ils ne peuvent pas être insensibles au tapage. Mais nous sommes là, les avocats, à l'audience. Malheureusement, nous n'arrivons pas à les convaincre. Nous les exhortons à s'abstraire du tapage. Dès lors que cette procédure est là, vous voyez, je suis encore peut-être un peu naï, mais après, il faut qu'on nous restera sur les principes. Je vais lui dire publiquement, je vous reproche d'appliquer une circulaire sans aucun discernement, mais au juge, je vais les exhorter à prendre du recul et je les croirais plus aptes à le faire si j'étais sûr qu'ils n'avaient aucune acquaintance avec certains politiques, par exemple, par leur passé. C'est ça qui va pouvoir me gêner. Je vais me dire, mais est-il capable, lui qui était directeur de cabinet de celui qui aujourd'hui a occupé tel poste, par exemple, pour pouvoir s'interroger, ou en est-il capable, lui qui requerrait avec une grande fermeté il y a encore quelques jours dans un autre tribunal du Mitrof, en est-il capable, lui, de résister aux attentes du pouvoir, lui qui a été décoré à plusieurs reprises ? Encore une fois, c'est le regard qui est porté. C'est pour ça que je dis attention au comportement des uns et des autres, évitons de passer d'un corps à l'autre, pour que le postulat que je refuse de poser ne soit pas retenu comme une conclusion par celui qui a été jugé et parfois sévèrement. Si je suis jugé sévèrement et pourquoi pas, puisque la loi le permet, il faut que j'ai l'assurance que je l'ai été en toute impartialité et en toute indépendance par mes juges. Merci pour cette réponse. Et dernière petite question qui concerne évidemment les avocats et les avocats pénalistes. Il ne peut y avoir, à mon sens, que de procès équitable d'égalité des armes que si l'avocat lui-même respecte la déontologie auquel il est astreint et qu'il fait preuve d'une certaine indépendance, lui aussi, voire même d'une totale indépendance, pour dire différemment. Or, il y a quand même, régulièrement, je ne sais pas, il n'y en a pas d'État, mais il y a toujours des sanctions qui sont prises à l'encontre de certains de vos conseillers ou confrères par des manquements à l'indépendance de passer d'un dossier à l'autre, d'un client à l'autre où il pourrait y avoir évidemment des conflits d'intérêts. J'ai des cas en tête, notamment d'avocats sur les étrangers qui ont mal défendu les étrangers au procès et certains se sont même fait attraper pour non-respect de l'égalité des armes et du droit à la défense parce qu'ils n'ont pas défendu leurs clients à l'audience pour prendre juste l'aide juridictionnelle. Les avocats, c'est un monde qui a du monde, il y a 60 000, je crois, 70 000 avocats, donc beaucoup plus que de magistrats. Comment, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout ça fonctionne bien pour faire en sorte que la déontologie soit respectée et qu'il n'y ait pas trop de pièges qui puissent être tendus aux avocats et qu'ils puissent trop facilement céder ? D'abord, nous prétons serment d'être indépendants, vous savez, la propriété, l'humanité, mais aussi l'indépendance. C'est difficile, mais justement, nous avons l'ambition d'exercer notre mission d'avocat, nos fonctions d'avocat en étant à la hauteur de ces exigences-là. Qu'est-ce qui est difficile parfois ? C'est encore plus difficile, vous le savez bien, dans une crise économique. Nous avons un rapport d'argent avec ce que nous défendons. Une fois qu'on a parlé des grands principes, nous découvrons que finalement, nous faisons tourner une boutique. Pardon d'utiliser de tel mot, de telle trivialité de la réalité de l'avocat que j'ai découvert en l'exerçant parce que, évidemment, ce n'est pas cela que nous avions. Mais enfin, c'est une vraie réalité et vous connaissez la précarité de beaucoup de membres du barreau. Quand nous allertons en disant, il faut aussi, pour ceux qui sont par exemple à l'AGI, il faut aussi des dotations substantielles de façon à ce que les avocats soient rémunérés, indemnisés en tout cas, avec une certaine décence. J'ai entendu des magistrats qui disaient qu'il faut occuper du budget, y compris pour l'indépendance, pour que nous puissions assurer totalement les missions qui sont les nôtres. Il y a aussi des questions de budget. Eh bien, oui, ça fait partie de cela. Si l'avocat est vulnérable, s'il est fragile, alors il peut être accessible à certaines séductions. C'est un danger que nous connaissons et auquel collectivement, parce qu'il faut résister individuellement, mais nous essayons de résister collectivement par les formations et par ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les procédures disciplinaires. Vous savez, notre bâtonnier qui est notre autorité disciplinaire, notre bâtonnier qui n'est pas notre avocat, il est notre autorité disciplinaire. Et les bâtonniers, bien sûr, engagent des procédures qu'il y a lieu d'engager. Et je veux dire que je défends beaucoup de confrères qui ont pu fauter, mais pour ma part, il faut la défense des confrères à ces moments-là, bien entendu, comme la défense des magistrats lorsqu'ils sont poursuivis, évidemment. mais sur le principe de la non-complaisance, de la rigueur de la formation pour rappeler cette obligation parce qu'effectivement, l'indépendance, c'est tous les acteurs de la chaîne pénale, notamment, puisque moi, je parle de pénale, tous les acteurs, bien sûr. Donc, c'est une vraie préoccupation, je vous assure, une vraie difficulté en ce moment de ne pas céder. Mais vous savez aussi que l'on envisage de l'avocat en entreprise et on peut se demander tout de même si le problème de l'avocat en entreprise, ça ne pose pas une sacrée question, en tout cas, sur le problème de l'indépendance. Nous en débattons beaucoup, mais là, vous voyez, autant on va reprocher à certains qui se battent sur des terrains compliqués, vous parliez là du droit des étrangers, autant on va être assez intransigeant sur eux. Et il faut, il faut aider, il faut comprendre et il faut sanctionner. Mais aussi, bien sûr, autant on est prêt économiquement à accepter cette atteinte au principe de l'indépendance en évoquant l'avocat d'entreprise. Les choses ne sont pas faites, la profession d'ailleurs a résisté sur le terrain, je dirais, des territoires, de la province, à Paris, il y a plus d'engouement pour ça. Mais c'est une question toujours, mais qui préoccupe la profession. Je vous assure, il y a une vraie préoccupation de déontologie, nous sommes tout à fait conscients de cela, et des procédures disciplinaires qui sont efficaces. Bien, je vous remercie Maître, je laisse la parole à Didier Paris, rapporteur. Merci Président, bonjour Maître Saint-Palais, bonjour Président, on est plutôt dans la logique de questions pénales puisque votre fonction par nature est plutôt d'avocat pénaliste. Moi, je voudrais d'abord vous dire que je suis très intéressé par vos propos, je pourrais presque dire agréablement surpris par vos propos, du fait de la distance que vous y mettez, de la tempérance, la pondération dans le regard aussi critique sur votre propre profession. Ça m'amène d'ailleurs à une réflexion toute personnelle, pardonnez-moi, mais c'est qu'il y a une différence assez sensible entre vos propos et certaines attitudes, certains comportements d'avocat. Mais dont acte, c'est comme ça, ma justice, elle est faite par des hommes et pour des hommes. C'est en aucune façon une situation idéale ou qu'on doit idéaliser. Quand la question tout à l'heure a été posée par le président, je la comprends. Est-ce qu'un juge peut ou doit s'abstenir du contexte ? À mon sens, il ne peut pas s'abstenir et il ne doit pas s'abstenir du contexte parce qu'on ne juge pas pour de simples idées ou une idéologie, mais par rapport à une réalité concrète et la manière de rendre la justice est dans ces conditions-là. Je voudrais vous poser deux ou trois questions assez simples. Première question, est-ce que vous avez commencé votre propos par un terme qui aurait pu être choquant si vous l'avez pierre et si vous ne l'aviez pas ensuite largement développé ? Vous dites, nous, on est observateurs. Il semble-t-il, les avocats sont acteurs. Ils sont acteurs d'un processus judiciaire complexe qui ne fait pas appel d'ailleurs qu'il y a des juges et des avocats, mais il y a toute une chaîne de responsabilités, il y a des greffiers, il y a tout un tas de gens. On voit très bien d'ailleurs que dans certains cas, ils peuvent aussi se poser des difficultés. Dans ce cadre-là, comment vous qualifiez la notion d'indépendance ? C'est-à-dire, pour avoir beaucoup travaillé notamment sur le secret de l'enquête et de l'instruction, pour avoir beaucoup travaillé sur un certain nombre de processus judiciaires. Est-ce qu'il vous semble que les avocats sont parfaitement dans le respect des règles en la matière, notamment le fait de ne pas critiquer les décisions de justice ? On voit tous les jours que c'est un peu l'inverse. Le fait de l'article 11 qui permet à l'avocat de s'exprimer quand c'est strictement lié au droit de la défense de son client, mais pas de passer outre. Et on voit bien l'instrumentalisation. Est-ce que vous avez un sentiment général sur cette question-là et une manière qui pourrait nous permettre d'envisager ces modes de résolution ? Première question, un peu volontairement générale. Après, je reprendrai certains de vos propos. D'abord, je veux dire que j'espère avoir des propos mesurés qui correspondent vraiment à ce que je pense de la justice. Et je crois que mes interlocuteurs magistrats me connaissent ainsi, mais mes actes et mes déclarations dans la chaleur post-audience, par exemple, ne sont pas toujours à la hauteur de mes ambitions. Je l'accepte volontiers et peut-être m'avez-vous entendu avoir des propos qui ne sont pas tout à fait dans ce cadre. Pourquoi pas ? Mais je l'assume sans difficulté parce que lorsqu'on défend, lorsqu'on est dans la passion de la défense, on peut être dans l'excès et je préfère les avocats excessifs aux avocats trop timorés. D'ailleurs, vous avez failli me le reprocher en disant que si vous acceptez simplement d'observateur, ça n'est pas tout à fait suffisant par rapport à votre mission. Et c'est vrai que je voulais dire que j'étais observateur par rapport au problème de l'indépendance, en vigie, prêt à agir. Si jamais je voyais un problème, vous avez compris les choses. Non, mais nous ne sommes pas, comme les magistrats, moi je considère que notre mission est très difficile. Vous savez, j'ai intégré le barreau, le CP pour moi, j'ai intégré une profession dont j'ai conscience qu'elle doit remplir des missions extrêmement difficiles avec des exigences qui sont mentionnées dans le serment qui nous obligent vraiment à réfléchir, à être mesurés, à nous élever. C'est compliqué. Sommes-nous toujours à la hauteur par rapport aux exigences par exemple de l'article 11 et par rapport à ce que nous disons des choses ? Oui, je critique les décisions de justice. Ça veut dire qu'on ne critique pas les décisions de justice. Enfin, moi, je porte, quelle est ma mission au pénal ? C'est d'essayer d'ériger au rang de vérité judiciaire la vérité de celui que je défends. Malheureusement, je n'atteins pas toujours cet objectif. Alors, je peux être animé ou de colère ou de grande déception. J'ai du mal à dire publiquement sans doute que c'est moi qui ai échoué. Donc, peut-être m'a-t-on entendu ou mes confrères, vous avez-vous entendu critiquer le juge, incapable de comprendre. Il ne faut pas trop le reprocher aux avocats. Vous voyez, ce n'est pas, d'après moi, les avocats ne n'avons pas la même mission que des juges. Et je dis toujours, d'ailleurs, quand je vais à l'école de la magistrature dans des cadres de formation continue où je peux intervenir, je dis toujours un laisser-aller d'un avocat que je déplore est beaucoup moins grave qu'un laisser-aller dans un comportement, dans l'exécution d'émission que le laisser-aller d'un juge. Vous voyez, nous n'avons pas la même fonction. Et donc, un juge, est-ce que les avocats sont toujours dans les clous complètement ? D'abord, nous pouvons communiquer, vous l'avez dit, sans préjudice des droits de la défense. Et donc, la parole des avocats, elle est censée, c'est ça qui doit me préoccuper, est-ce que lorsque je parle, je pense à ma petite personne, est-ce que je pense à mon cabinet, est-ce que je veux me donner de la publicité, ou est-ce que j'interviens dans l'intérêt exclusif de celui que je défends et qui m'a confié spécialement la défense de ses intérêts et parfois de son destin quand l'affaire est importante ? C'est ma seule préoccupation. Je crois vraiment que nous faisons cette démarche, dans les formations, disons que c'est sous ce prisme-là que nous devons agir, mais il y a aussi les personnalités, nous sommes des personnalités, nous avons choisi, M. le Président va me dire tout à l'heure que je suis trop long dans mes réponses, c'est parce que nous avons cette appétence quand même pour s'exposer, sans doute, et donc nous ne parvenons pas toujours peut-être à contenir parfaitement notre propos mais vraiment, je vous assure que nous, nous sommes dans notre rôle aussi, nous critiquons la décision de justice, c'est normal, mais vous ne m'avez jamais entendu personnellement critiquer le juge lui-même, jamais, et dans les échanges avec les confrères, j'invite toujours à ne pas, je ne plaide jamais par exemple en donnant le nom du juge d'instruction, je veux dire, le juge d'instruction n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, mais je ne donne jamais son nom, c'est un choix personnel parce que c'est une fonction que je critique et voilà, donc nous ne sommes peut-être pas toujours à la hauteur parce qu'on peut l'être. Merci, merci à vous. Deuxième question, vous avez largement évoqué le fait que dans votre esprit, on pourrait envisager deux corps, j'ai bien compris, un corps des procureurs et un corps des juges du siège, est-ce que vous pouvez être plus explicite sur la manière dont on pourrait organiser les choses et est-ce que vous pouvez compléter par un autre propos, est-ce que selon vous, on peut garder le modèle de notre justice française où il suffit d'avoir passé un concours pour devenir magistrat, y compris en n'ayant aucune expérience professionnelle intérieure et en étant très jeune, est-ce que la jeunesse justifie largement la qualité ou est-ce que vous seriez plutôt favorable à un modèle anglo-saxon, je suis allé aux États-Unis, en Angleterre, au Canada pour voir comment ça fonctionnait ou on ne devient juge juge du siège en réalité parce que là, il y a une grosse différence entre les avocats de la Couronne au Canada et les juges du siège ou on ne devient juge qu'après avoir été un professionnel du droit ou de l'économie. Quel est votre sentiment précis sur cette question ? Les avocats pénalistes, en tout cas, sont divisés sur cette question, je dirais. Aujourd'hui, le discours qui devient peut-être dominant est celui de se préoccuper de l'aptitude à juger et par conséquent de le conditionner à une expérience passée. Oui, je m'interroge quand même sur l'aptitude de quelqu'un qui est jeune, qui est brillant souvent parce que pour avoir intégré les écoles de la magistratie, vous savez, nous, les avocats, généralement, certains sont devenus avocats parce qu'ils étaient bien incapables d'intégrer les écoles de la magistrature. Reconnaissons les choses. Nous avons quand même l'élite de la faculté de droit qui a intégré la magistrature. Mais justement, en étant magistrat et par rapport à cette obligation de se contenir, d'avoir une vie sociale quand même un peu limitée, de ne pas s'exposer, pour ne pas être intérieurement critiqué, est-ce que cette obligation que l'on fait à ces jeunes qui sont brillants et qui ont de l'ambition dès l'âge de 25 ans ou 23 ans dans une école de limiter leur vie personnelle et de s'engager un peu presque comme dans une vie monastique, est-ce que ce n'est pas quand même critiquable et est-ce qu'on ne doit pas s'interroger ? Parce que je refuse de dire « si tu es jeune, tu n'es pas apte à juger ». Au contraire, j'aime bien cet échange dans la collégialité du magistrat d'expérience qui va délibérer avec un plus jeune qui peut lui apporter un regard différent. Parce que je suis sensible à la diversité de la composition du tribunal lorsqu'il est collégial, à condition qu'on ne supprime pas la collégialité dans beaucoup d'affaires. Donc, je pense que les jeunes peuvent apporter quelque chose, mais je crois effectivement qu'il faudrait admettre aussi avec, si on a beaucoup d'ambition pour ces fonctions-là, avec humilité en même temps, ambition et humilité et de se dire « puis-je, à la sortie de l'école, sans avoir eu de vie personnelle, vraiment sans avoir, sans avoir même fauté, parce que souvent, ce sont les bons étudiants de la faculté qui arrivent à l'école de la magistrature et donc ont un parcours sans faute, est-il possible d'être juge d'instruction et en tout cas de donner à ceux qui vont comparer à être éventuellement des décideurs économiques, des gens qui ont vécu cette impression qui seront bien jugées ? Je crois que là aussi, ça pose problème. Donc, on peut s'interroger, mais je crois que cette voie d'accès à la magistrature est tout à fait possible et je vous ai dit tout à l'heure que je crois que l'on peut, mais c'est le cas, je crois qu'il y a aujourd'hui 52% dans les promotions actuelles à peu près de personnes qui viennent d'une ville extérieure et donc les critiques que l'on faisait autrefois en disant « ils vivent entre eux, c'est une cas sans d'autres jeunes » que certains de mes confrères d'ailleurs véhiculent encore. Enfin, ça, c'est du passé, il faut réaliser les choses. Donc, on ne peut pas avoir la même critique. Ensuite, ils vivent peut-être ensemble, je vois que M. le Président voudrait s'exprimer. Mais je crois qu'il y a déjà une diversité. Je suis sensible à l'apport des professions extérieures. Il ne faut pas nager. Vous m'interrogez sur les deux corps. Je n'ai pas, nous les avocats, malheureusement, nous n'avons pas d'études d'impact, par exemple. Ce que je sais, c'est que j'ai rejoint l'ADAP en tant qu'adhérent au début des années 90. À ce moment-là, nous avions Patrick Maisonneuve, Philippe Lemaire, Olivier Metzner, Le Borne, Jacqueline Laffont, qui était là, Corinne Bacchus, mais les grands pénalistes d'aujourd'hui qui étaient déjà là. Le seul sujet qui faisait de l'immunité, c'était la séparation des corps. Aujourd'hui, si nous nous réunissons, quel est le seul sujet sur lequel les avocats vont dire « il faut faire quelque chose ? » C'est la séparation des corps. Et en réalité, la réflexion ne va pas bien au-delà. Donc, c'est vous qui allez devoir travailler si vous posez ces pistes-là. Mais en réalité, ce qui est important, c'est d'éviter les allers-retours, les va-et-vient entre les deux formules. Et c'est la conscience que ce sont des missions différentes. Et moi, je pense que ce qui va poser problème, c'est le risque de ne pas contrôler l'engagement des poursuites si ce n'est pas un corps de magistrat qui est unique. Moi, je pense que les juges du siège qui appartiendraient à ce corps auraient la possibilité de vérifier l'engagement des poursuites par les procureurs qui seraient, eux, dans un système hiérarchisé. Ça ne me dérange pas. C'est une séparation de carrière. D'accord. Dernière question, j'espère rapide, pardonnez-moi. un peu à l'instar de la question qu'a posée le gouvernement de la procédure pénale et du droit pénal en général est plutôt favorable à la dépargne. Je vais prendre deux exemples. Il semblerait que le rôle des parquets soit aujourd'hui renforcé assez sensiblement, y compris d'ailleurs sous l'impunction des directives européennes, je pense en particulier aux parquets européens, et que dans le même moment, les juges des libertés et de la détention voient aussi leur rôle sensiblement renforcé, pas forcément contre celui du juge d'instruction, mais parce qu'on fait de plus en plus appel à eux, regardez sur les dernières ordonnances Covid où il a envisagé de faire appel au juge de la liberté. Est-ce que pour vous c'est un mouvement naturel et normal qui correspond finalement à une évolution des mœurs et des mentalités ? Est-ce qu'il vous paraît poser problème en termes d'indépendance ? Ou est-ce qu'il faut, s'il est logique, ou est-ce qu'il faut l'accompagner nécessairement de réformes structurelles du type l'indépendance du parquet, ce qui permettrait de solutionner l'ensemble des difficultés qu'on rencontrerait en la matière ? Je ne suis pas spontanément favorable à l'indépendance du parquet, mais je vois bien l'évolution des pouvoirs qui sont les siens. Cette évolution, pour moi, est possible à la condition, puisque les arrêts de la Cour européenne des droits de l'ordre, c'est cela, je crois, qu'ils disent. Il n'y a pas d'indépendance suffisante pour qu'ils mènent jusqu'à leur terme les investigations. Lorsqu'ils poursuivent quelqu'un, ils ne peuvent pas remplir les fonctions de juge. Et donc, il faut simplement nous assurer de la possibilité de contrôler à tous les stades par un juge du siège et des initiatives du parquet. Vous avez évoqué le renforcement du rôle du GLD. Pour moi, c'est une possibilité. L'extension des pouvoirs du parquet ne peut être admise que par l'extension des pouvoirs du GLD. Mais, une fois qu'on l'a écrit, il faut que nous reparlions des moyens. Et je sais très bien que nous faisons de la théorie et ensuite, tout le monde dit « oui, mais le budget, oui, parce que les GLD, lorsqu'ils contrôlent, si c'est un contrôle, aujourd'hui, vous savez que pour les enquêtes préliminaires, par exemple, ils vont accorder leur autorisation pour pouvoir faire positionner à des heures et qui ne correspondent pas aux heures légales. Mais si je veux que le juge du siège ait rendu une décision qui soit une décision qui ait du poids en laquelle j'ai confiance, il faut qu'il a mis les moyens qui ne soient pas se démergés. Et chaque fois qu'on prévoit une extension de ses pouvoirs, on ne prévoit pas une augmentation de poste ou peu, sans doute. Donc, ça, c'est une préoccupation que l'on doit avoir s'il y a un équilibre des choses et une introduction de la défense. Il faut aussi introduire du contradictoire. Si la défense est là, non pas un observateur, mais un observateur qui est capable d'agir dès lors qu'elle a vu des choses, si on ouvre le contradictoire, si on permet à la défense de saisir un juge du siège pour contrôler ce qu'a fait le parquet, alors l'équilibre peut être trouvé. Mais ça nécessite des moyens. Or, très souvent, on dessaisit le juge du siège pour permettre au parquet de mener des éléments sans permettre le contradictoire, sans offrir la défense de la présence. Les perquisitions, par exemple, que vous n'avez pas de défense, je ne suis pas forcément favorable, mais vous voyez, tout se fait sur le parquet et sans le contrôle réel du juge des libertés. Il ne suffit pas d'exprimer dans son texte de loi que le JLD pourra être saisi s'il n'en a pas les moyens. Nous rencontrons des JLD, pardonnez-moi, je suis obligé de dire quels que soient leurs efforts, sans doute, bien sûr, et leurs volontés. Mais ils n'ont pas une connaissance des dossiers à la hauteur de celle du parquet. Et ils ne sont pas instruits par la défense puisque la défense n'est pas encore dans le dossier. Merci à vous, Maître. C'est tout pour moi. Merci. Je laisse la parole maintenant à notre collègue Cécile Hintamayeur qui a une question. Merci, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Bonjour, Maître. Bon, en fait, en conclusion ou en introduction, on peut dire que la justice, c'est son budget. Je reprendrai ce qui avait été dit par Jean-Jacques Urgoas quand il était nommé Gare Bessot. Je pense qu'on passe notre temps à le constater et notamment dans le cadre de cette commission d'enquête. Moi, j'ai été assez sensible au fait que vous disiez que finalement cette institution justice est un ensemble et que cette indépendance, elle se construit avec tous les acteurs, évidemment, pas seulement les juges ou les procureurs. Et c'est pourquoi l'avocat en entreprise me semble comme à vous-même sans doute un verre dans le fruit de l'indépendance. Et il faudra que nous soyons vigilants sur une évolution qui n'aille pas dans ce sens comme nous avons été vigilants en 2015 quand cette pression s'est faite. Moi, j'ai été sensible au fait que vous disiez qu'on veut connaître son juge. Et je voulais savoir si cette évolution était irrépressible et si c'était le cas, est-ce que nous devons évoluer, envisager des garanties par rapport à cette indépendance et impartialité du juge ? Alors, nous l'avons fait en partie avec la déontologie, avec ces déclarations d'intérêt sur lesquelles il y avait eu un gros débat. Est-ce que ces déclarations d'intérêt dont l'utilité, à mon sens, n'est plus discutée puisqu'elle permet une discussion entre le supérieur hiérarchique du juge, enfin, en tout cas, le chef du juridiction et le juge, on s'était posé la question de savoir s'il fallait les rendre publics et on a senti que la marche n'était pas possible à franchir. Est-ce que désormais, compte tenu de cette évolution du justiciable qui finalement veut connaître son juge et trouvera des moyens de le connaître, est-ce qu'il faudrait que ces déclarations d'intérêt qui préservent quand même la vie privée doivent devenir publiques comme le sont les déclarations d'intérêt des élus ou des hauts fonctionnaires ? J'aimerais avoir votre point de vue parce que je pense que le contenu de cette déclaration d'intérêt serait de nature peut-être à rassurer et éviter des rumeurs. Ma deuxième question, c'est sur l'institution, un avocat peut faire un bon juge et je pense qu'un bon juge peut faire un bon avocat et je rejoins la préoccupation, en tout cas, la question de Didier Paris. actuellement, il est très compliqué pour un avocat de devenir juge. C'est un parcours impossible parce qu'il doit interrompre sa mission d'avocat. Financièrement, c'est très compliqué. Il doit suivre des stages. Est-ce que vous pensez pas que nous devrions au XXIe siècle simplifier finalement ce passage entre l'avocat et le juge au bénéfice finalement de la diversité culturelle qui fonde aussi, me semble-t-il, l'impartialité et l'indépendance ? Enfin, c'est une institution qui est rassemblée, qui doit prendre en considération, me semble-t-il, plus qu'elle ne le fait actuellement, la difficulté et les contraintes des avocats qui sont des auxiliaires de justice avec lesquels elle doit travailler. Peut-être que dans le domaine pénal, vous le ressentez moins, mais en revanche, pour ce qui est de la justice civile, moi, j'ai beaucoup quand même de remontées d'attentes extrêmement longues dans les institutions, d'audience qui sont désaudiencées, etc. Donc, il nous faudrait peut-être travailler davantage là-dessus pour qu'il y ait une prise en considération assez équitable des exigences de chacun des acteurs. Mais, qui dit institution rassemblée dit aussi une institution indépendante et une institution indépendante, ce n'est pas le repli et l'isolement. Et je trouve que la décision de justice, je ne me suis jamais permise de la critiquer, je pense qu'il est très dangereux de le faire, mais je trouve en revanche que le juge devrait monter davantage au créneau et pourrait s'exprimer et donner les explications nécessaires à sa décision. La motivation, cela a été dit hier, n'est pas toujours claire et suffisante. Et il me semble que le juge du siège pourrait lui aussi, comme le procureur le fait, être en capacité, s'il le juge utile, de communiquer pour que cette décision soit intelligible. ce n'est peut-être pas au pénal que cette situation est la plus, et encore que, est peut-être la plus évidente, mais en tout cas, d'une manière générale, je trouve que cette institution dont l'indépendance doit être absolument préservée, doit néanmoins faire un effort pour son ouverture sur la société. Oui, Madame la députée, je réponds à votre dernière question. Spontanément, je suis opposé à ce que les juges pensent au pénal, mais je pense peut-être aussi s'exposent. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut veiller à une certaine mesure dans l'expression des juges. Moi, je crois beaucoup à la nécessité de la pédagogie. Et je vous assure que nous avons, parce que, je le dis, mais ça ne doit surprendre personne, parce que c'est mon propos, je suis très critique lorsqu'une décision ou une pratique de juge me paraît incompatible avec ces missions. Mais je dis aussi qu'il y a de très grands magistrats que nous côtoyons au quotidien. Et vous avez des magistrats qui, tous les jours, rendent des décisions en les expliquant à celui auquel il inflige une sanction. Là, ça me paraît être un effort pédagogique absolument impensable et nécessaire. Et cela se fait. Ce que nous dénonçons, ce que je dénonce, c'est que je n'hésite pas à dire parfois, c'est de dire « mais si tu condamnes un habitant, tu n'en viens de dire… » Alors, ça peut ne pas suffire. Mais c'est pour ça que je disais aussi que c'est la responsabilité de chacun, nous qui sommes des acteurs publics qui avons la parole publique, de mesurer nos propos. Alors ensuite, qu'un chef de juridiction, par exemple, fasse un communiqué pour expliquer une décision, pour expliquer que la procédure a eu lieu, pour rappeler que la défense s'est expliquée, qu'il y avait un débat contradictoire qui a précédé. Bon, mais je vous assure qu'au pénal, on ne devrait pas se poser cette question-là. Alors, on ne peut pas limiter les médias, les médias vont critiquer les choses. Mais quand je vois des responsables politiques élus qui s'étonnent sur le canton d'une peine qui a été prononcée… Oui, ça n'a jamais été fait. Non, mais les uns et les autres nous pouvons, encore une fois, avoir des erreurs individuelles, mais nous devons nous arrêter et nous dire « ça, impossible. » Je pense que c'est vraiment impossible. J'ai été entendu un jour à la Commission des lois et c'était sur la réflexion, sur la loi, la législation sur les infractions sexuelles de la récipitation par rapport à une décision qui avait été romptue à Pontoise dont nous ne savions rien suite à une audience à une clôt et dont les avocats de la défense disaient que ça avait été très bien jugé, l'avocat de la République civile très mal jugé, mais ça, c'est normal ! Il y avait un recours en cours et dans les trois semaines qui suivaient, il y avait de telles critiques qu'une nouvelle loi a été organisée. Donc, le juge, je veux bien qu'il ne soit pas critiqué, mais je ne suis pas favorable à ce qu'il s'exprime publiquement. Tout se fait à l'audience. Je crois beaucoup à la force de l'audience publique, à la sacralisation de l'audience, à ce juge qui est là en haut et qui va statuer après le tumulte des uns et des autres et qui va s'en abstraire y compris après l'audience. C'est un monde qui peut idéaliser peut-être, il peut être protégé par d'autres, il peut être protégé par nos responsabilités personnelles. Nous, avocats aussi dans notre communication, oui, d'accord, et le procureur qui peut expliquer les choses par exemple. Vous interrogez sur les déclarations d'intérêt, de la même manière que je n'aime pas cette exposition, je ne le souhaite pas. Spontanément, en tout cas, peut-être que la réflexion doit être menée davantage et que les déclarations d'intérêt soient rendues publiques. Je trouve absolument un progrès formidable que le chef de juridiction reçoive chacun des magistrats et qu'il réfléchisse ensemble sur les risques de conflits d'intérêt, sur les évolutions de vie, parce que là, ça veut dire qu'ils ont pris conscience du regard que l'on porte sur eux. Je sais parfaitement, je vous ai dit tout à l'heure et moi, j'en suis d'un vrai parce que ce n'est pas ma nature qu'il y a une recherche de la personnalité des uns et des autres. Moi, je vais chercher la jurisprudence de cette chambre parce que ça, c'est mon métier de savoir quelle est la jurisprudence de cette chambre pour adapter ma défense. Je ne veux rien savoir de la personne parce que je ne veux pas faire les choses. Bon, mais il est bien, je suis heureux de savoir qu'un président va recevoir son juge et l'inviter à se déporter et si moi-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux prendre l'initiative, si je pense quand même que même un accident de vie que je connaîtrais d'un juge, d'après moi, ne le mettrais pas à même d'être tout à fait impartial par exemple dans une affaire. Et enfin, sur la possibilité de rejoindre plus facilement la profession de magistrat, je pourrais vous dire oui, mais je vais vous dire que j'ai tellement de respect pour cette fonction et je vous assure, non, mais j'ai tellement de respect pour la justice et je me bats tellement pour que cette institution soit respectée que j'ai beaucoup de considérations pour les juges dont je ne voudrais pas qu'il soit trop facile de devenir juge. Nous, les avocats, nous avons de très grandes compétences. Nous, les revendiquons. Mais enfin, juges, il faut faire attention parce qu'il y a de vrais choix de devenir juge et puis il y a aussi une très grande crise économique dans notre profession. Beaucoup de confrères qui ne sont pas parvenus à être à la hauteur des exigences de notre profession. Il faut faire attention. On peut devenir juge par dépit, par incapacité à poursuivre. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit une voie de garage. Il faut comme le barreau qui était quelque chose d'absolument extraordinaire qui doit être réservé à une partie de l'élite intellectuelle, je veux dire. Mais il faut aussi que la magistrature, quand même, sélectionne avec des clés de matériaux. Alors, bien sûr qu'il faut accueillir beaucoup de gens, il faut favoriser la venue, mais il faut donner envie. Si vous voulez que... Parce que les avocats, lorsqu'ils réussissent, ils ont aussi l'ambition de gagner un peu d'argent. Vous voyez, comme je redevienne trivial pour conclure, je suis désolé, j'abandonne les grands principes pour parler de cela. Mais il faut que la carrière de juge soit aussi attractive. Si nous voulons que les beaux avocats qui connaissent parfaitement la matière juridique et qui ont réussi à monter des cabinets respectés parce qu'ils étaient fondés sur de la compétence, si l'on veut, ils deviennent que l'intègre la magistrature et qu'ils apportent le référent entrepétal, mais il faut que la profession, et nous reparlons de budget, ça, le budget, c'est vous qui en avez les ficelles. Il faut que cette profession, il ne faut pas que sur le terrain intellectuel, il ne faut pas passer d'envie. Merci. Merci, maître. Je vois que la concision a été pas toujours extrêmement respectée, peut-être un peu au début, bon, bref. Mais c'est parce que vos propos sont intéressants, c'est mon problème. Même si je ne les partage pas tous, par ailleurs, mais ça aide à la réflexion et c'est très utile. Dernière question en guise de conclusion avant qu'on ne passe à l'audition suivante. Il y a eu des communiqués de votre association, notamment sur des avocats qui font l'objet eux-mêmes de poursuites par l'autorité judiciaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Parce qu'il peut y avoir une tentation aussi pour l'autorité judiciaire de vouloir s'en prendre à un avocat qui voudrait trop titiller la non-indépendance ou la non-impartialité ou chambouler à un jeu parfois préétabli. Je pense notamment à un de vos confrères à Marseille. Je pense à celui qui est désigné par le bâtonnier pour, je crois que ce sont pour les perquisitions si je ne dis pas de bêtises, pour les perquisitions chez les avocats qui a été mis en cause. Là, on est sur une frontière un peu étrange entre l'autorité judiciaire et la liberté des avocats, le barreau, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, nous avons avec le comité directeur publié un communiqué, notamment après l'incarcération d'un de nos confrères pour lequel nous avons beaucoup d'estime. À autre moment, le communiqué ne met en cause la légitimité des poursuites. Je ne sais rien de ce dossier. Rien de ce dossier. Donc, je ne m'exprime pas. Je sais bien qu'il y a une démarche amicale qui peut être perçue comme telle. Je ne dis rien de la légitimité des poursuites. Je ne suis pas son avocat. Mais nous avons effectivement interrogé le public sur l'incarcération de ce confrère ancien bâtonnier âgé de 70 ans qui est un homme qui bénéficie de toutes les garanties de représentation et qui est un homme très respecté dans le métier par la qualité de la façon dont il a mené sa carrière et assuré des défenses. Et donc, c'est sûr, nous nous interrogeons sur la nécessité de recouvrir à la détention provisoire dans telles conditions. Et en même temps, dans le dernier communiqué, nous nous interrogeons sur la multiplication des perquisitions et la mise en cause effectivement d'un délégué du bâtonnier qui assiste aux perquisitions parce que nous disons qu'un acte de défense, je vous ai dit tout à l'heure que je préférais les avocats excessifs aux avocats de promouvoir. Je ne peux pas vous accepter que nous soyons excessifs le cas échéant. Et donc, le délégué du bâtonnier est poursuivi pour avoir tenu des propos pendant une audience alors qu'il défendait le secret. Bon, alors là, nous sommes sur ce terrain, bien sûr. il y a un risque surtout que notre fonction soit mal connue. Si nous contestons la multiplication des perquisitions, c'est parce que je vous ai entendu, monsieur le président, interroger l'autre jour sur la nécessité d'entourer les perquisitions de députés, de garanties particulières comme en bénéficient les avocats. Puis, je veux me permettre de vous dire que vous vous méprenez sur le parallèle que vous établissiez. Moi, je veux qu'il y ait des garanties les plus possibles pour tous les citoyens. Mais lorsque nous sommes assistés par le délégué du bâtonnier lors des perquisitions, ce n'est pas pour protéger l'avocat, c'est pour protéger le secret. Nous sommes dans une fonction très particulière, nous sommes porteurs de secrets. Et c'est ça que le bâtonnier vient de protéger. Il veut s'assurer que le juge ne va pas porter atteinte aux secrets qui nous ont été confiés. Et quand nous vous exhortons à revoir la législation sur les écoutes, quand la loi permet que l'on écoute nos conversations avec ce que nous défendons alors que ces conversations sont absolument secrètes, et quand nous vous exhortons à modifier cette législation, nous sommes sur le même terrain. Donc, bien sûr, il faut que nous rappelions par nos communiqués, par nos actions communes, aux magistrats qui nous sommes et quelles fonctions nous assurons. Nous ne sommes pas exempts de fautes et de reproches. Si les juges estiment qu'il y a à notre encontre des indices de participation à des faits, ils doivent nous mettre un examen et nous offrir les droits de la défense. Bien sûr, et pourquoi pas. Mais nous sommes vigilants pour voir si on ne se trompe pas parce que parfois notre proximité avec ce que nous défendons qui est légitime, qui est normale, que nous revendiquons et que nous voulons protéger. Cette proximité physique, cette proximité dans les confidences peut acquiser des compétises et donc des perquisitions. Nous surveillons toujours dans le nez et nous surveillons pour savoir quelle est l'intention réelle. Bien sûr qu'on peut déstabiliser une défense et ça ne m'échappe pas que certains peuvent être animés par ces intentions. Je ne le pose pas non plus comme un postulat mais je dis que l'on se trompe dans beaucoup de perquisitions à s'introduire dans un lieu qui doit être sacralisé comme doivent être sacralisés les conversations que nous avons avec nos clients. Ce n'est pas pour nous protéger, nous, c'est pour protéger l'état de droit, pour nous protéger collectivement en entretenant, en sacralisant cette relation entre le justicien et le justicien. Merci Maître. Alors je ne sais pas si je me trompe en faisant le parallèle avec les politiques. Nous ne sommes pas tributaires du secret de nos clients mais entre majorités, oppositions, entre différentes forces politiques, il est bon ton de ne pas s'introduire dans les petits papiers des uns et des autres pour le jeu démocratique, le bon déroulement des jeux démocratiques et on pourrait imaginer que l'institution sans porte-garant, le président de l'Assemblée nationale pour les députés, sénateurs, etc. Quant aux perquisitions, moi je suis effectivement pour qu'on encadre mieux toutes les perquisitions et pas seulement celles des parlementaires, étant entendu quand même que s'il y avait un élément qui m'intéresse particulièrement, c'est celui des conditions pour ouvrir une information judiciaire. Et là, il y a des tas de domaines où je pense qu'il faudrait qu'on soit plus strict pour l'ouverture d'une information judiciaire, non pas par défiance pour le parquet, mais pour tout ce que vous avez exposé de garantie qu'offre le siège, d'image, de manière de se comporter, etc. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour l'échange. Si vous avez profité des contradictoires, nous n'avons pas forcément besoin d'informations judiciaires. Nous avons besoin de contradictoires dans l'enquête qui est menée par le procureur et nous aurions besoin qu'on puisse l'obliger à nous offrir une fenêtre pour les contradictoires. J'entends bien. Après, c'est à voir où on met le curseur, mais c'est le contradictoire effectivement qui m'intéresse plus particulièrement comme évident. Je voudrais un deuxième débat. Oui, on pourra avoir un deuxième débat. En tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez maintenant quitter l'application. Nous allons passer à l'audition suivante des membres de la Cour de justice de la République. Merci beaucoup, Maître Sympath. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut faire un petit débat de la Cour de justice. Merci.